C'est très facile c'est très agréable il n'y a pas de différence vous savez on sort de la maison le matin on prend la voiture et c'est toujours le même homme et c'est toujours les mêmes problèmes sauf que sur le plateau il est un peu plus dur avec moi vous voyez qu'avec les autres acteurs mais vous acceptez de tourner avec lui vous avez tourné dans la femme infidaire oui parce que vous savez à part ça il n'y avait pas grand monde qui me demandait de toute façon je suis très contente qui me propose des rôles mais il est c'est très agréable pour une actrice d'être avec un homme qui est mettant en scène parce que il vous passe une idée par la tête par exemple ce que je pourrais mettre un chapeau bleu dans cette scène craque vous le demandez tout de suite c'est oui ou non si c'est non on pense à autre chose tandis que si c'est pas votre mari vous êtes vous ne vous êtes pas téléphoné pour pas déranger et puis finalement c'est un problème ce chapeau devient un problème terrible stéphane audran est ce que vous ne pensez pas que claude chabrol donne trop d'importance à ses copains on n'en donne jamais trop assez d'importance à ses copains voilà une bonne réponse vous savez non quelles sont ses qualités ses vraies qualités c'est un homme un honnête homme c'est un honnête homme et il est intelligent mais ça c'est tout le monde un peu le connaît le sait ça mais il est important que sa femme le dise mais je trouve formidable il est drôle il est intelligent il a du talent on ne le dira jamais assez jamais et il est très agréable à vivre et et il n'est pas méchant du tout et si vous deviez lui reprocher quelque chose ce serait quoi mais je le reproche vous voyez par exemple pour les petites choses il est formidable pour les grandes choses vous savez quand il arrive un grand malheur ou une grande décision très importante à il est fantastique mais pour les petites choses pour m'aider à accrocher un tableau à la maison et tout je peux attendre des années et quand il ya quelque chose il est pour les petites choses il est épouvantable il vous envoie les fleurs non alors il m'envoie jamais de cadeau mais j'ai jamais on m'a jamais tellement fait cadeau alors ça ne me gêne pas du tout est ce qu'il s'occupe assez de vous s'occupe comment c'est à dire une femme même toujours que son mari soit très attentionné oui alors là vous savez moi j'aime bien comme les tranquilles alors lui tranquille tout à l'heure je lui ai demandé quelle était sa définition du couple pour vous le couple c'est quoi c'est des gens qui s'entendent bien ensemble qui ont les mêmes goûts qui ont envie d'aller au cinéma même moment dormir au même moment et moi j'aime j'aime bien manger lui aussi et voilà vous pensez que vous formez un couple heureux ou un couple idéal je sais pas mais moi j'aime bien vous voyez quand il part pour trois jours j'ai pas l'impression que je suis tout à fait entière toute seule vous voyez je suis un peu là où il est je suis pas tout à fait comme je suis quand il est là